Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière académique, la suite de la coupe du monde et la fin de la coupe du monde quoi qu'il arrive, on est en demi-finale, on affronte l'Angleterre, si on passe ce sera la finale, du coup let's go les gars, let's go, je suis content, je suis content parce que même avec le changement de niveau, on a gagné, bon c'était un peu plus difficile forcément, on n'a pas mis des 8-0 avec des buts de fou, j'aurais dû quand même, en prenant du recul et tout les gars, j'aurais quand même dû me rendre compte qu'on n'était pas en ultime, je ne sais pas pourquoi, ça ne m'a pas sauté aux yeux, mais j'aurais dû m'en rendre compte, mais bon du coup, vous voyez que je pense que même en ultime, je serais passé l'épaule, vraiment pas en ayant de grosses difficultés, je ne me fais pas trop de peur là-dessus, ce ne sera pas une fraude si on gagne la coupe du monde, parce que les deux premiers matchs, on les a joués en champion. Du coup, du coup, du coup, donc l'Angleterre, c'était qui déjà l'autre demi-finale, j'ai oublié les gars, l'autre demi-finale, j'ai complètement oublié, c'était qui, c'était qui, Pays-Bas, Danemark, ah oui c'est vrai, c'est vrai qu'on peut voir trouver les Pays-Bas qu'on avait battu en face de poule 4 buts à 1, ou peut-être le Danemark, ce qui serait incroyable de voir le Danemark en finale de coupe du monde, ce qui serait assez incroyable. Du coup, et bien les gars, c'est parti, c'est parti contre l'Angleterre, on va se mettre bien, prenez vos petits pop-corns les gars, prenez vos petites boissons, et puis let's go pour aller chercher cette coupe du monde. Je suis confiant, comme je vous l'ai dit déjà les gars, je suis plutôt confiant sur le fait qu'on peut la remporter, je pense qu'on est largement les favoris avec cette équipe absolument incroyable, qu'on a su monter d'épisode en épisode, de semaine en semaine, et du coup on va toucher au Saint-Graal. Alors, je vous rappelle l'objectif qui a été justement avec d'autres 11 de la Salernitana, faire déjà que les 11 soient en équipe d'Italie, et derrière de gagner la coupe du monde. On est cas de marche de réussir ça, par contre oui, comme dit, on n'a pas encore gagné la Ligue des Champions, donc on sera peut-être encore un ou deux épisodes vite fait, pour aller gagner la Ligue des Champions, jouer peut-être la finale, si on y arrive, en tout cas on a clairement les moyens d'aller faire tout ça. Alors, curieux de voir l'équipe d'Angleterre, j'ai pas regardé, curieux de voir l'équipe d'Angleterre, bon, je sais qu'il y a Phil Foden qui doit toujours être là, le petit Philou qui est extrêmement, extrêmement fort, et qui doit être un des meilleurs joueurs anglais, j'imagine qu'on doit peut-être avoir du Buka Yosaka, du Marcus Rashford, il y a beaucoup de petits jeunes anglais qui sont là, il y a peut-être même un joueur qui s'est fait cancel, qui est Mason Greenwood, il est peut-être là, est-ce que c'est pas le 32 là justement Mason Greenwood ? C'est possible, qui lui dans la vraie vie s'est fait cancel, parce qu'il a joué au con, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu des histoires avec sa meuf, des histoires de violences conjugales et tout et tout, et du coup, il a été cancel très très fort, par tout le football, lui et sa carrière, elle est finito. Nous, notre équipe les gars, notre équipe, elle ne changera pas, c'est toujours la même, est-ce qu'on a besoin de la présenter ? Je ne pense pas, mais je suis quand même curieux de voir l'équipe anglaise, du coup, on risque de retrouver pas mal de petits jeunes, ouais, comme d'abord, ce qui est un petit peu dommage, ce qui est un petit peu dommage avec la Coupe du Monde, c'est que les cinématiques, c'est tout le temps exactement les mêmes, on a les hymnes, après on a l'équipe, la première équipe, après on a les photos, et après on a la deuxième équipe, c'est très bien, un petit peu de changement, un petit peu de, parce que j'avoue que c'est très redondant, mais là, je vais juste laisser pour qu'on découvre ensemble la composition de cette équipe, c'est Trent Alexander-Arnold, je crois, le capitaine, si je ne m'abuse, il y a Benningham, oui, évidemment, j'avais oublié Benningham, du coup, Ramsdale dans les cages, ok, 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 on aura qui ? On aura Chilwell, Tomori, Gomez et Alexander-Arnold, donc que des petits cracks, Jones, Foden et Benningham au milieu de terrain, et les trois de devant, Clayton, je ne sais pas qui c'est, Mason Mount et Greenwood, effectivement, Greenwood qui est là, comme je m'y attendais, en tout cas, on est parti pour cette demi-finale de Coupe du Monde, et j'espère qu'on va, bah, qu'on va tout simplement battre l'Angleterre, qu'on va être à la hauteur, on en est capable, et pourquoi pas encore avec un grand Grasso, qui fait une Coupe du Monde à 10 buts, je crois que ce n'est plus arrivé depuis, depuis très très longtemps, même si j'avoue que les premiers buts sont peut-être un peu moins légides, vu qu'on joue en champion, mais bon, que voulez-vous, on a quand même mis des triplés avec lui, en étant en ultime. Greenwood, ouh, la vitesse de Mason Greenwood, on ne s'est pas compris, et l'ouverture du score, waouh, ah ouais, que Yafro direct, quatrième minute de jeu, même cinquième minute de jeu, et on est que Yafro directement, première occasion anglaise, il y a une mésentente, il y a une très 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 grosse mésentente, Greenwood qui fait une accélération, et là, ouais, c'est Castielo, Castielo et Rousseau, il ne se parle pas, est-ce que Rousseau, il plonge, alors que Castielo, là, est-ce que Rousseau ne doit pas sortir, est-ce que Castielo doit l'a laissé à Rousseau, je ne sais pas trop, mais en tout cas, gros, gros manque de communication, énorme erreur, qui va nous coûter cher, déjà un 0 pour l'Angleterre. Ah oui, on va le donner à Galli, ah oui, Galli, Galli face aux gardiens, allez pour son deuxième but dans cette Coupe du Monde, l'égalisation qui arrive directement, let's go les gars, let's, let's fucking go, j'ai hésité à la donner à Galli au début, parce que c'est pas, voilà, c'est notre joueur le plus faible, qui a 71-72 de général, c'est pas une flèche, mais ils l'ont laissé partir, ils l'ont complètement laissé partir, donc du coup, on a donné ce ballon à Galli, et qui va marquer, qui va marquer, il avait marqué contre le, il est marqué en quart de finale, oui, c'est contre le Portugal qu'il avait marqué, et il va encore marquer contre l'Angleterre, le petit crack, ça fait plaisir, ah, il se révèle là, il se révèle dans cette phase finale de Coupe du Monde, et ça c'est beau, ça c'est beau, deux buts pour lui maintenant, et surtout buté avec les éditeurs, mais direct après celui de l'Angleterre, il fait du bien. Ouais, ça, ça passe avec Silvestri, Silvestri, pour Grasso, qui va tenter de frapper, oh, quel but de Grasso, il est trop fort, je vous assure, j'en perds mes mots, je vous assure que les frappes de Grasso, c'est du grand n'importe quoi, quel but, ça, quel but, et on est déjà devant, oh, cette demi-finale de Coupe du Monde, elle est partie sur un rythme juste incroyable, parce que là, oh là là, elle est belle, elle est belle, elle est belle, les gars, elle est belle, je vais voir s'il la prend encore un peu extérieure, cette fois c'est un peu plus intérieur, mais qui est-ce qu'elle est belle, elle fait un effet extérieur, oh, elle est belle, elle est magnifique, elle est magnifique, cette frappe de Grasso, qui va marquer son onzième but dans cette Coupe du Monde, qui est-ce qu'il est fort, qui est-ce qu'il est fort en termes de frappe, c'est quelque chose, alors, il n'est pas impressionnant, enfin, je ne me trouve pas impressionnant en termes de dribble, genre, je pense qu'il y a des joueurs qui sont bien plus forts techniquement en termes de dribble, mais par contre, dans les frappes, mamma mia, quel joueur ! On peut donner à Gallo, pour Alphonsi, on va retrouver Gallo, la frappe de Gallo, la parade de Ramsdale, c'est dur pour les Anglais, je sens que dans ce match, il va y avoir beaucoup de buts, parce que là, j'ai l'impression qu'on a affaire à deux équipes ultra, ultra offensives, et il y a des espaces un peu partout, il va falloir aussi que les gardiens soient très, très forts. Allez, Grasso, il y a de l'espace, il va trouver Gallo, la frappe de Gallo ! Oh la 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 la, je vous jure qu'il y a des espaces de fou dans la défense de l'Angleterre, on arrive toujours à trouver un joueur, alors c'est aussi nos joueurs qui font des très bons appels, dommage que là, ce n'est pas cadré, mais il y a des espaces de fou malade. Il va pouvoir, oh la la, oh la la, Sylvestri, il est passé, Sylvestri qui peut donner, à Carbonné, non, c'est Bernardi, et finalement, dans les gants de Ramsdale. Oh la la la, non mais Sylvestri, il est facile lui aussi, c'est incroyable. Ok les gars, c'est la mi-temps, on mène 2-1, alors tout s'est passé dans les 10-15 premières minutes, même s'il y a eu beaucoup d'occasions après de faire le break pour les Italiens, mais tout reste encore à faire, on mène 2-1, mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, on a été cueilli à froid par ce but, et regardez les stats les gars, on est trop fort. J'ai même l'impression que là, on est peut-être retourné en champion, il faudra que je vérifie après, peut-être un peu trop simple, on a fait 10 tirs dans cette première période contre un seul, on mérite largement d'être devant, et ouais, on est juste largement au-dessus de l'Angleterre, mais on n'a qu'un but d'avance, attention, ça peut vite égaliser, ça peut vite partir en cacahuète, avec un seul but d'avance, ça peut ne pas suffire, c'est certain. Alfonsi, oui là-bas, il y a Bernardi qui est bien seul, Bernardi qui va aller frapper, c'est pas passé très loin, j'ai l'impression, cette enveloppée de Bernardi, dans un angle assez fermé, en tout cas, ça ne passe pas loin du tout, j'ai l'impression, on n'a pas l'angle parfait, mais Ramsdell était battu, ça c'est certain, il était resté figé, Si c'est cadré je pense qu'il ne peut absolument rien faire Sylvestri pour Alconzi Avec Grasso Grasso qui va frapper Les frappes de Grasso je vous dis les gars N'importe quel angle, n'importe quel pied Elles sont hyper dangereuses Je serais curieux d'essayer de faire une saison En jouant la plupart des matchs Après ça risque d'être peut-être ennuyant Si je mets des 4-5-0 à tout le monde Avec des triplés de Grasso tout le temps Mais je serais curieux quand même de voir ce que ça donne Donc pourquoi pas si ça peut vous plaire Une saison gameplay avec la Salernitana On pourrait tester La vitesse de Sylvestri Non mais on n'est pas en ultime là On n'est pas en ultime là On n'est pas en ultime là C'est pas possible C'est pas possible avec ce but Non mais les gars Ça n'a pas pu rechanger Je vais péter mon crâne Comment c'est possible que la Sylvestri soit passée dans la défense Comme si de rien n'était C'est pas possible C'est impossible que ça ait changé les gars C'est impossible C'est impossible que ça ait changé Oh mais Sylvestri il a fait du sale Il a fait du sale Sans vraiment Il est passé tout droit Il a profité des espaces Et le petit lobe pour terminer Cette équipe elle est trop forte Elle est trop forte Magnifique but de Sylvestri Qui montre tout l'étendue de son talent Ça fait 3 buts à la 83ème On va quand même vérifier après Si on est bien en ultime Mais 99,9% On est en ultime les gars Même si j'ai l'impression Quand vous voyez on se but Que c'est peut-être pas forcément le cas Très très bon joueur Madweke Attention à ce ballon Bellingham Un peu de réussite Ça revient La frappe de Bellingham Ouais vas-y Ils ont 2 tirs de buts C'est pour ça que je me dis Qu'on est bien en ultime Ils ont 2 tirs de buts Vraiment le score Ne refait pas du tout La fusilienomie du match Si on aurait pu leur en mettre 7 ou 8 Ça aurait été pareil Et là il y a un petit peu de réussite Cette frappe contrée Qui revient dans les pieds Et la deuxième frappe de Bellingham Elle est propre quand même Elle est propre Combien de tient buts En coupe du monde à Jude C'est son premier Il n'est pas marqué encore Mais ce sera un petit peu trop tard Pour l'Angleterre Qui Ils ont 2 occasions de buts Clairement 2 occasions de frappe Et de buts Et voilà c'est terminé On va passer On pourrait croire que ça a été compliqué Mais pas du tout Vraiment Vous allez voir Je pense qu'on a entre 15 et 20 tirs Je pense clairement qu'on a entre 15 et 20 tirs On a été surpris rapidement Après cette mésentente Entre Castielo et Rousseau Mais derrière Ça a déroulé Derrière ça a déroulé Avec un superbe but À 16 tirs 16 tirs à 3 Ah ils ont 3 Excusez-moi Ils ont 3 tirs Autant pour moi Ils ont 3 tirs Ils n'en ont pas que 2 Mais on peut voir quand même Que bon Voilà quoi On n'a pas encore le résultat Entre les Pays-Bas et les Danemark Et on va tout de suite vérifier On va tout de suite vérifier Si on est bien en ultime Je vais douter à chaque fois Avec cette équipe Mais ouais voilà Pas de problème On est bien en ultime Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas d'arnaque Je n'ai pas changé Je ne suis pas en mode Ah là là Il faut que je montre Comme je suis fort Je me mets en champion Je fais genre Moi je m'en bats des couilles Que je gagne ou que je perde Donc ouais Assez perplexe Assez perplexe quand même Ce niveau ultime Parfois il est impossible Et parfois il est facile Ça a toujours été un peu ça De toute façon Mais c'est comme ça Que voulez-vous C'est comme ça Et du coup ce sera les Pays-Bas Je me suis attendu En finale Ce sera les Pays-Bas On retrouve les Pays-Bas Qui étaient dans le groupe Ils ont gagné 3-1 contre le Danemark Qui étaient dans notre groupe On les avait battus 4-1 Là cette fois-ci Ça ne va pas être la même chose Parce que c'est une finale de coupe du monde Donc forcément Ça va jouer Ça va jouer fortement Ah l'équipe est belle On a quand même une très très belle équipe Rousseau est déjà à 91 91 Rousseau quel craquin Quel craque Quel craque Quel craque Sylvestri 93 La team n'a aucun sens On est parti Donc pour la finale de la coupe du monde La dernière marche les gars C'est la dernière marche Pour aller chercher Ce qui était le plus dur à faire C'est à dire Cette coupe du monde Avec notre effectif Juste incroyable On va profiter une dernière fois Des cinématiques Même Si c'est tout en les mêmes On va pas se mettre tôt On l'a vu quelques fois Il est beau Le 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 Tifo Le Tifo Le Tifo de Cannavaro Même si Cannavaro Bon voilà quoi Ça fait Ça fait quelques années Qu'il n'est plus là Les acteurs Les 22 acteurs Vont rentrer sur le terrain Avec les arbitres Elle est belle Elle est belle On va Je l'espère La soulever cette coupe du monde Un petit peu La réaction des joueurs En passant à côté Bon on verra pas plus que ça Le Danemark Quand même qui a fait On verra Est-ce que le Danemark Va finir 3ème Danemark Très 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 belle coupe du monde Et du coup On verra On verra ce qu'on fait On verra ce qu'on fait Je suis en train de réfléchir Les gars Vraiment A ce qu'on va faire Après Après cette coupe du monde On la gagne ou pas Est-ce qu'on va Je suis un peu tenté Parce que c'est marrant De faire une saison Alors peut-être pas en jouant tous les matchs Mais une bonne partie des matchs Pour Pour s'amuser un petit peu Avec cette équipe Est-ce qu'on va aussi jusqu'à l'euro Est-ce qu'on joue l'euro Pour essayer de faire Le doublé Coupe du monde euro Est-ce qu'on rejoue La coupe du monde derrière Parce qu'on peut pousser le truc Pour devenir la première équipe A faire un triplé Coupe du monde euro Coupe du monde Parce qu'on rejoue l'euro derrière Bon on peut aller loin comme ça Jusqu'à la fin du jeu Mais Mais je suis assez curieux J'ai envie de faire des petits trucs Avec cette équipe Parce qu'elle est très plaisante A jouer forcément On n'a que des cracks Donc c'est marrant Mais du coup Là il y a trois vidéos Enfin il y avait trois vidéos par semaine On ralentirait quand même Clairement le rythme On ne ferait pas trois vidéos par semaine On pourrait en faire au moins une Après Après peut-être deux Il faut voir Il faut voir à quel point Ça peut être Il y a plein de questions Que je me pose Il faut voir aussi pour moi les gars Parce que j'avoue Qu'à force de gagner des matchs 4-5-0 En mettant des triplés Ça peut être lassant Et du coup Je peux vite y trouver Plus aucun intérêt Mais là sur le moment Ça me plaît bien Ça me plaît bien Maintenant à voir Sur le long terme Puis de toute façon Je peux jouer quelques matchs Et si je vois que ça C'est un moins d'intérêt Je resimule Il n'y a pas de problème là-dessus On peut faire comme ça Mais en tout cas Je veux quand même Gagner la Ligue des Champions Avec cette équipe C'est la moindre des choses On a la meilleure équipe du monde Et du coup Je veux absolument Gagner cette coupe du monde Alors Est-ce que c'est la même équipe Que lors des phases de poule Le gardien est le même Ça c'est certain Winshalde, Lear, Timber, Primpong Je crois que c'est exactement La même défense Je pense qu'on aura la même équipe Wanderbeek, Gravenberg Et Frankie de Jong Oui C'était cette équipe-là Lang, Malen Et Dishcraft Je crois que c'était ça Je crois que c'était Exactement la même équipe Et bien on est parti les gars On est parti pour cette finale De coupe du monde On n'a pas le droit à l'erreur Maintenant Il faut remporter cette finale Pour gagner la coupe du monde Et réussir l'objectif On pourra Avec ça valider Valider le concept Le concept qui aura pris du temps On a douté Là c'est ça qui est beau les gars On a tellement douté sur ce concept On ne peut pas rater maintenant Je ne fais pas trop le ballon Ça joue bien Attention à cette première occasion De Ryan Gravenberch les gars Les débuts de match On est toujours un petit peu Dans la difficulté On a pris un but Au bout de 5 minutes Contre l'Angleterre Et là Là c'était pas loin C'était pas loin Même si je pense Les cadrés Grasso est dessus Parce que c'est un crack Mais Les premières intentions Montrent que les Pays-Bas Ils sont là Ils ne vont pas faire un match Un non-match Comme l'Angleterre Déjà beaucoup d'espace Gentier qui va centrer Vers Grasso La tête de Grasso Oh il a bien joué La frappe Oh Et Bigelot Ah qui s'en sort bien Parce que là Grasso avait très très bien joué De remettre derrière Alors que le gardien N'était plus vraiment Dans ses cages Et la frappe Oh il a eu un beau réflexe Parce que je sais pas pourquoi Il s'est couché là C'était assez étrange Mais il a eu un beau réflexe Oh la 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 Carboné qui se fait avoir Par l'angle là Directement Le pressing mis en place Par l'aîné hollandais Vendebeck maintenant Avec Oh ça joue bien La parade de Rousseau Et il y aura un corner Et là c'est dur les gars Là on est sur un match Ah je me disais bien Que la finale Elle serait pas si facile C'est Frenkie de Jong Qui a pu frapper Heureusement Il tire sur Rousseau Pas trop compliqué Pour lui de l'arrêter Mais ça donnera Quand même un corner On voit l'angle Une deux La frappe Et la parade de Rousseau Oh c'est pas terminé La frappe encore Et Rousseau Une nouvelle fois Qui nous montre Que c'est un gardien Exceptionnel Mais qui on veut Un peu à sa défense Parce que là Il doit faire beaucoup Il doit faire beaucoup Rousseau Il vient de nous faire Deux énormes arrêts Le troisième en tout Et là clairement C'est les Pays-Bas Qui nous dominent les gars On est sur le corner du coup Ce sera un deuxième corner On est clairement malmené Dans cette première mi-temps On est en grande difficulté Encore un corner Plutôt bien tiré La tête Oh c'est rentré C'est rentré C'est pas possible Ah il était dans les cas C'est Timber Qui va marquer Et c'est pas il mérité Les gars C'est pas il mérité Pour les Pays-Bas Il faut être Il faut être honnête Ils sont meilleurs que nous Dans ces premières minutes Ah là 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 il doit pas être tout seul Il est tout seul Je l'ai dit depuis le début De ce match On est pas dans les duels aériens La tête est belle Rousseau est pris Et pourquoi t'es dans les cages Frérot Pourquoi tu es dans les cages C'est qui C'est carboné je crois Je crois que c'est carboné Regardez il recule dans les cages Mais non imbécile Pourquoi tu recules Et du coup il contrôle ce ballon Dans les cages C'est bien ancré Ça fait un zéro Pour les Pays-Bas Bah ce match Il va être difficile Parce qu'on a été rarement Autant bousculé Que ça Et rarement mené au score aussi Donc Enfin deux fois quand même Mais il va falloir encore une fois réagir Et qui va relancer vite Avec Gali Allez il y a un peu d'espace Faut en profiter Gali qui prend Oh il y a Bernardi Qui nous fait un appel Bernardi Faut passer frérot Gali qui récupère Bernardi avec Grasso Grasso qui va frapper Et la parade Oh les gardiens Sont à l'honneur Ah il faut l'arrêter Celle-là Parce que les frappes de Grasso On sait qu'elles sont monstrueuses Et là pour le coup Il y a une très belle parade De Biselot Ça va donner un corner Juste avant la mi-temps Allez il faut bien Le tirer ce corner Ah il est pas très bien tiré Ah ouais Biselot qui va Le prendre L'intercepter sans trop de problème Et l'arbitre qui va siffler la mi-temps On est mené à zéro Dans cette finale de coupe du monde Il va falloir faire fort Et regardez comme il nous domine Ils nous domine Ils ont plus de De tirs Et plus d'excepter de goals Ils ont plus de tout Ils sont meilleurs que nous Pour l'instant Les Pays-Bas Ouais il va falloir faire Une très très grosse deuxième mi-temps Il va falloir égaliser On peut pas Si je perds en finale Je vais Je vais me mordre les doigts de pied Les gars Je vais avoir le seum comme never Clairement pas qu'on perde Qu'on perde en finale Faut pas qu'il passe là Allez Richie Bien joué Richie Sur le pressing Quelle erreur Oh et le but derrière Mais non Mais non Mais non Mais non Mais non Mais non On a craqué On a craqué sous le pressing Je voulais jouer devant J'ai vu sur le radar Qu'il y avait un pressing Et la panique La panique La panique La panique Aïe 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 Quelle erreur Quelle erreur Grousseau qui n'a pas la main ferme On peut pas trop lui en vouloir Parce que là Il se fait allumer à bout portant Aïe 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 Mais s'il a la main ferme La main ferme Il peut l'arrêter 2-0 2-0 La mission semble très compliquée Est-ce qu'on va vraiment échouer ici Aïe 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 Ça veut dire une autre coupe du monde Si on réussit pas celle-là Ça promet d'être difficile Le trimpong qui va passer Le 1-2 On est vraiment Complètement malmené Comment elle passe celle-là les gars Comment elle passe Oh c'est Catastrophique La finale qui part en couille les gars Ah bah 3-0 C'est mort là Je pense pas que j'ai assez de temps Pour mettre 3 buts Ah bah là je crois que c'est terminé Comment il passe On est 2-2 Vous êtes 2 les gars Il y a qui ? Il y a Carboné je crois Et Richie Comment cette balle passe Sur Skavon de Bec ? Ah là c'est terrible Ah la défense qui aura pas été bonne La défense qui aura pas été bonne Il nous reste 20 minutes pour mettre 3 buts Ah bah là c'est le coup de massue Le coup de froid là Direct Avec Alcondi Allez le bon ballon là Pour Gallo Au deuxième poteau Je crois que c'est un CSC Mais la réduction du score enfin Est-ce que ça peut nous permettre d'y croire ? Très légèrement 73ème c'est Ouais Va falloir Va falloir être très 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 bon Pour mettre encore 2 buts J'y crois moyen Mais bon C'est déjà ça Ouais c'est le CSC de De Lirt Le CSC de De Lirt Ouais il n'y a pas le choix S'il a laissé pas l'intervenir derrière Il y a Barela qui aurait marqué dans tous les cas Un tout petit peu d'espoir Un tout petit peu d'espoir Il nous reste un quart d'heure pour mettre 2 buts Allez Grasso Il y a un appel d'Alcondi qui a été trouvé Alcondi qui peut donner à Nicolo Barela Allez 3-2 les gars 3-2 10 minutes Un petit peu moins aussi avec le temps additionnel 10 minutes Allez allez on passe On passe on passe On n'a pas le temps Allez je fais ta célébration Frérot on n'a pas le temps Et il nous fait perdre du temps Arrête tes conneries Arrête tes conneries Nicolo Faut pas qu'on perde de temps Oh là 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 Let's go 3-2 On peut peut-être encore y croire On peut peut-être encore y croire Oh là les 10 minutes je suis sous pression comme never les gars Faut que je marque dans ces 10 dernières minutes Allez c'est récupéré Non Carboné là Tu dois la récupérer cette balle frérot T'es meilleur Là encore tu dois la récupérer T'es meilleur Qu'est-ce qu'ils font les bougres ? Mais comment ils ont toujours la balle ? Arrête tes vos bêtises Oh là là encore une mésentente C'est pas possible C'est pas possible J'y crois pas les gars J'y crois pas J'y crois pas de ce qui se passe Que fait mon équipe ? Mon équipe qui est censée être si forte Ils font que des dingueries Ils font que des dingueries Comment on n'a pas récupéré la balle sur le côté ? Encore une mésentente entre la défense et le gardien Oh non Vraiment les gars Vraiment 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 Allez Rousseau Rousseau Bon il a dû se replacer rapidement après cette mésentente Mais là encore une fois J'ai l'impression que Ça vient sur lui Non mais Regarde ce qui vient de se passer Non mais Moi j'avais pas vu Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Le gardien il est comas Il est comas Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah non là c'est catastrophique Par-dessus Pour Niccolo Barrella La frappe de Niccolo Barrella 4-3 4-3 mais on n'aura plus le temps On n'aura plus le temps légal En tout cas belle entrée de Niccolo Barrella Barrella mais j'ai le seum Ce dernier but Ce dernier but les gars On doit pas le prendre ce dernier but Ouais soyez pas trop contents Parce que Ouais on n'aura jamais le temps Là il faut la récupérer la balle Et Ils vont la garder Jusqu'à la 92ème Ils vont la garder Voilà c'est terminé On perd la coupe du monde Oh là 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 Oh les dingueries de ce match les gars Il y a eu des petites dingueries De ma part Et un peu du jeu Et un peu du jeu Ah c'est la douche froide C'est la douche froide Moi qui me pensais Intouchable Mais Ouais je suis Je suis très déçu Très déçu de De ne pas la gagner Mais que voulez-vous Ça Ça va Ça va corser le challenge Comme ça Au moins c'est pas fait Faudra Faudra attendre 4 ans de plus Faudra attendre 4 ans de plus Pour aller chercher cette coupe du monde On n'a pas réussi à la prendre Et C'est décevant C'est très 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 décevant Mais tant mieux Au moins là Le match il a été difficile Vraiment Il y a là pour une fois Elle a été très très bonne Vraiment très très fort Bah clairement Le match le plus dur que je vais faire Je pense De cette année Parce qu'on a quand même une équipe monstrueuse Que ce soit devant Derrière au milieu On n'a que des cracks Et on a quand même perdu La coupe du monde Bon il y a eu une belle dinguerie Sur le dernier but là les gars Il y a quand même une giga dinguerie On peut parler de mauvaise foi et tout Je sais que j'ai pas été hyper bon Sur le deuxième but Ou le troisième Non le deuxième Le deuxième but Bah tiens On va aller revoir les buts de toute façon Bah j'ai pas envie de les voir célébrer Je vais te dégoûter Je vais te dégoûter les gars Je rage On va revoir les buts Bon le premier Rien à dire Ils ont été meilleurs de toute façon Ils méritaient d'ouvrir le score Il y a la tête Bon petite dinguerie Du frérot Qui décide de reculer Regardez le là Derrière le 4 Il recule pour contrôler A l'intérieur du but Bon Les gères dinguerie Mais ça On va pas le compter comme une dinguerie Regardons ce qui s'est passé ensuite Bon le deuxième but C'est complètement ma faute Le deuxième but C'est complètement ma faute Bon là il y a une occasion de Grasso Dommage qu'ils nous la mettent pas au fond Ça aurait été bien Ça aurait été bien qu'il marque Égaliser un partout Ça aurait été cool Bijelou qui a pas bon match Il a fait quelques parades Bon là c'est ma faute Je vois devant que je peux pas jouer Je vais jouer sur le côté C'est anticipé par Par le frérot disgrave Et là Bon il marque Il marque On peut pas trop en vouloir à Rousseau Même s'il a pas la main ferme Bon un gardien de 91 de gène Et tout un petit peu décevant Là pour moi c'est une dinguerie aussi Comment il passe ici On est 1 On est 2 Je sais pas qu'est-ce que font mes joueurs Là ils sont un petit peu trop des plots 3-0 3-0 c'est chaud C'est chaud je me dis que c'est mort Mais il restait encore du temps Après ce but de Van de Beek Il restait encore du temps les gars Donc il y a ce but Ce but le CSC Le 3-1 3-1 74ème je crois On y croit un petit peu On y croit un petit peu On se dit alors pourquoi pas Alors pourquoi pas Pourquoi pas Il y a le 3-2 Qui va intervenir juste derrière Regardons le 3-2 3-2 classique PES Alfonsoy pour Nicolo Barrella Qui a fait une belle rentrée J'aurais peut-être dû le Ouais Peut-être que si lui il est titulaire C'est différent plutôt que Gali Mais ce but là les gars Je dis non Déjà la mésentente Pourquoi ? Pourquoi il sort ? Pourquoi le gardien sort ? Je ne sais pas Je ne lui demande rien Et derrière Non mais derrière Il nous fait une Non mais regardez ça Il a les mains tendues Non c'est trop Il a les mains tendues Il l'arrête 100 fois Avec les mains tendues Il l'arrête 100 milliards de fois Avec les mains tendues Mais il les croise comme ça Je ne comprends pas Et après on met ce but Alors est-ce qu'on aurait marqué Si on n'avait pas pris le 4ème Je ne sais pas Je ne peux pas le dire Je ne peux pas dire Si on aurait marqué ou pas Mais en tous les cas Le 4ème but Est une giga d'un gris Et c'est un petit peu dommage Mais c'est comme ça Que va s'achever la coupe du monde Ce n'était pas prévu Je pensais la gagner Honnêtement Je pensais clairement la gagner Surtout que cette équipe On les avait battus Mais ils ont été très forts Là vraiment les Pays-Bas Le niveau était clairement A la hauteur De ce que j'aurais pu espérer Pour une finale de coupe du monde Ça m'aurait Entre guillemets Souler de gagner 4-5-0 facilement Là il y a eu un challenge monstre Et au final on perd Du coup Le concept n'est pas terminé Les gars Je pensais finir le concept Peut-être rapidement Mais pas du tout Pas du tout Faudra attendre 4 ans de plus Donc du coup On va jouer l'Euro Moi ça va être dur aussi Du coup Il va falloir rester à la tête De l'Italie Tout ce temps là Ça va être compliqué Ça va être compliqué Du coup Je ne sais pas trop Ce qui va se passer pour la suite Je vais un peu réfléchir De mon côté Mais je vais vous demander aussi De me dire Ce qui vous intéresserait Est-ce que du coup On repart sur de la full simulation Comme on le faisait avant Et du coup On essaie de gagner Encore une fois le championnat La Ligue des champions On full simule Jusqu'à la prochaine coupe du monde Et peut-être même simuler En très accéléré Pour faire une saison par épisode Comme ça on va vraiment Très très vite Et on jouera aussi l'Euro En tant qu'à faire Si on est toujours à la tête De l'Italie On jouera l'Euro Dans deux ans On jouera l'Euro En tant qu'à faire Pour aller remporter l'Euro Peut-être En tout cas Quoi qu'il arrive Je vais aller jusqu'à La prochaine coupe du monde Même si Je simule de mon côté Et que dès les prochains épisodes C'est la coupe du monde Dans tous les cas Je veux gagner une coupe du monde Avant de clore ce chapitre Ça fait partie Ça fait partie du concept Mais Mais ouais 4 ans c'est quand même long Est-ce qu'on fait aussi Ce que j'ai dit Pourquoi pas essayer Un peu de faire du gameplay Dans cette carrière Changer un petit peu Le concept En cours de concept Justement Et essayer De faire un peu plus de gameplay Pour jouer avec cette équipe Parce que l'équipe est monstrueuse C'est bien d'en profiter aussi Dites moi ce qui vous plaît Dans les commentaires Je verrai un petit peu Par rapport à vos retours Par rapport à ce que moi J'ai vraiment envie de faire Dans tous les cas On s'annonce pas vaincu Je repartirai de plus belle Je repartirai de plus belle Avec cette équipe Avec un Galli Qui aura bien progressé Dans 4 ans Avec des mecs aussi Comme Gentil Et j'espère Richie Castielo Qui ont encore plus progressé Des petits 90 encore partout Et Gallo aussi d'ailleurs Qui va progresser C'est sûr Il va monter à 90 Un peu devenir spécial Donc on va compter sur tout ça Et puis on verra On verra Mais c'est sûr Qu'on s'annonce pas vaincu On va revenir encore plus fort Et j'espère fortement Que cette fois-ci On gagnera la coupe du monde En 2034 du coup Est-ce qu'on peut aller jusqu'en 2034 ? Attendez Je suis en train de réfléchir Est-ce que seulement On a encore une chance ? Parce qu'on commence Il y a 15 saisons On commence en 2021-2022 Donc on dit que fin de saison C'est 2022 plus 15 Ça fait 2037 Donc normalement On est tout pile bon On peut faire encore 2034 et l'euro 2036 Je pense Je pense Je pense Si je ne m'abuse On a Attendez Je suis peut-être de la merde 2022 plus 15 Ça fait 2037 On est d'accord Mais je sais pas exactement A partir de quand c'est fait Bon bref Dans tous les cas On aura normalement encore une chance On va se laisser ici Si ça vous a plu les gars N'hésitez pas à liker Dans les commentaires Vous avez le droit Vous avez le droit Je vous autorise A vous moquer un petit peu de moi Parce que j'avais grande confiance en moi Et j'ai quand même perdu la coupe du monde Je m'avoue Je l'avoue là-dessus les gars Vous avez le droit De vous moquer de moi Mais la prochaine Je l'annonce encore une fois La prochaine je la gagne Je vous assure que je la gagne Parce que je ne perdrai pas deux fois C'est hors de question Que je n'arrive pas à gagner Cette coupe du monde Avec une équipe monstrueuse On peut Allez Je peux me trouver des petites excuses Gali 72 de général Les petits 85 Bon c'est vraiment des excuses de merde Je vous le dis Mais bon On se trouve des petites excuses quand même Mais c'est pas grave Au moins Au moins il y aura eu du challenge Au moins il y aura une belle finale Avec beaucoup de buts Et au moins j'aurais été repoussé Dans mes retranchements Ça n'aura pas été hyper hyper facile Et ce sera Encore plus beau De la gagner Dans 4 ans Allez Je vous invite à vous abonner Si ce n'est pas fait les gars Comme d'habitude C'est un super moyen de me soutenir Ça me fait super plaisir Merci à ceux qui le font Et puis voilà C'est tout pour moi Je vous dis bye les gens